Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis dit que j'allais dans la même lignée Dans la même veine Dans la même veine, oui Je vais y aller avec un top 10 des citations que l'Ukraine pourrait dire Ok Ok, en crée, c'est bon Tu ramènes la guerre au premier plan Il y a des bonnes idées Il y a quelque chose de conscience sociale dans ce que tu fais On avait oublié ça nous autres, la guerre Mais là, oui, oui, non, non Moi, je ne fais que de l'humour engagé Sais-tu toi, Fred Dubé? Ah, moi, Fred Dubé, là L'autre jour, il y a une fille qui me dit Hey, ça se fait plus des jokes de viol en 2022 Puis j'étais tout des jokes Bref Fait que c'est un top 10 Attends, peux-tu nous le rappeler? Top 10 des citations de l'Ukraine Parfait, fait qu'on y va avec numéro 10 Top 10 Numéro 10 Hey, on vous prendrait bien Martin Deschamps Pour qu'il joue le rôle de notre oncle Sam Qu'il joue le rôle de notre oncle Sam Martin Deschamps Oh Est-ce que j'ai bégayé à la mauvaise place? Ouais Numéro 9 Cette année, on va torcher les Chinois sur les bébés à adopter Je n'avais pas su, c'était un bon gag, ça Ah oui? Ah, c'était un bon gag Ça, c'est un bon gag, c'est atroce Mais je veux dire, c'est... Non, c'est un... Oh, c'est drôle Numéro 8 Bientôt, vous allez parler de l'Ukraine Quand vous parlez du Zellers Ah, je l'ai... Ouais, ça, c'est un gag qui marche en chaud Le Zellers, ça n'existe plus, Yann Non, ça n'existe plus, le Zellers Bon, plus, on n'a plus... Non, mais ça, Yann, c'est pour toi, c'est un centre d'effet-là Colin, ouais, ben oui, c'est pour moi Lui qui pensait que Zeddy existait encore J'avais un gars, je ne sais pas si c'était Sébastien Brassard qui était venu ici Lui, il a acheté les droits de Zeddy Ouais, Zeddy, il appartient, il a acheté le... Mais là, il y a un Zeddy, c'est Zeddy officiel sur Twitter Puis il était comme semi-aggressif Puis il disait, veux-tu te battre? Puis on se rend compte au rec-ablessis Ah, mais ça, d'après moi, c'est à cause de Claude Cress Puis c'était quoi, ça, cet après-là? Ben, Claude Cress, il se bat avec des mascottes Puis il s'était battu avec Zeddy Zeddy, je n'ai pas peur de lui, moi Ah, OK, fait qu'il a voulu... Ah, Stie, ah, Christ, que je suis con Je suis allé le bloquer, j'ai fait, voyons C'est bien weird, Stie, c'est... J'ai bloqué Zeddy Ah non, je vais le débloquer, Stie, j'ai pas compris la référence Désolé, désolé Le numéro 7 des top 10 des citations de l'Ukraine Nous aussi, nos pères ne reviennent pas après avoir été chercher du lait C'est pas cool Numéro 6 C'est un oiseau? Un avion? Non, c'est un champignon atomique Je l'aime, ça, là Numéro 5 des citations de l'Ukraine Hey, mon Dieu, venez-vous de Tchernobyl? Non, on arrive de chez Mado Ça, c'est un bon... ça, ça me fait rire Numéro 4 C'est un gag, il faut qu'il récite, mais c'est un bon gag Numéro 4, pas de bras, pas de chocolat C'est bien, ça Numéro 3, je sais pas s'il est bon, lui Ça va comme suit Hey, Taïwan Yann, il l'a aimé Je l'aime, je l'aime, je l'aime, ça, là Numéro 2 Au moins, nous autres, on s'est pas fait mordre la cuisse Oh, 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 oh Ça, je suis pas à l'aise Ça, ça m'a rendu mal à l'aise Elle a fait une sortie Cette semaine Elle a critiqué le retour de Marie-Pierre Morin Ben oui, Aline, c'est tellement l'air bon Le film Hey Arlette Arlette, excuse c'est drôle parce que les critiques sont soit bonnes, soit trop bonnes ou pas assez bonnes pour avoir vu le preview ça a vraiment l'air de ce qu'on pourrait appeler un tas de marres toi Véro vu que t'es une fille tu penses quoi de Marie-Pierre Morin ? mon numéro 1 numéro 1 des stations de l'Ukraine watching you paralympique c'est bon ça je ne le savais pas c'était très bon celle-là est bonne en calice celle-là je l'essayerais sur scène elle est vraiment bonne elle est bonne en maudit vas-tu les essayer après tes affaires je manque tellement de bonne joke je ne sais pas une écran tabarnak je ne sais pas là Will va nous faire un top 5 attends un peu on va tiens on va Yann je te l'ai envoyé je t'ai envoyé les liens je vais laisser Véro réagir à ma place c'est en fait mon top 5 cette semaine mon top 5 parle du roi d'internet le duc une légende le tsar le guilafleur de tiktok le guilafleur de tiktok un gars dont on va se souvenir trop peu de statues sont érigées à son effigie et je parle ici de patouf ok attends un peu on va faire j'ai sorti 5 extraits de patouf cette semaine dont une dont une qu'on a déjà vue mais tellement incontournable il me fallait de le remettre un petit setup pour voir ça comme faux tiens on est dans la control room mesdames et messieurs je fais des chroniques dans la control room ça c'est laquelle ça elle je ok je le sais pas je l'avais écrit avant dans ce que je t'avais envoyé l'agent patouf c'est l'agent patouf ok c'est dans le fond comment je te dirais ça patouf là il fait il investigue il investigue il sait comment arrêter les malfrats c'est ça qu'on va voir ok ok on peut le mettre wow en plus vous riez de ma gueule wow vous êtes donc un con dans la vie riez de ma gueule à quelqu'un c'est vous que vous pouvez aller en prison ouais faire une enquête criminelle juste parce que vous riez de la personne ben au lieu de la loi c'est pas correct au lieu de la loi c'est pas correct ça là c'est à peu près 90% c'est à peu près 90% de ses vidéos c'est lui qui dit vous avez pas le droit vous avez pas le droit vous avez pas le droit il joue il fait du du RP de GTA c'est tout le temps c'est tout le temps hey t'as pas le droit j'ai un gun t'as pas le droit c'est drôle le tabarnak il est sorti 3 ans et demi il est en prison justement pour ça paris de la personne qui manquait de respect ben passons deux fois la manquait de la personne de la personne ouais t'sais passons deux fois quand même en prison c'est un acte criminel de rire d'une personne ça rentre en intimidation pis il y a un manque de respect envers la personne j'suis pas sûr par exemple que c'est un acte criminel de rire de quelqu'un honnêtement non pas mal sûr y'a non on serait drôle on comprend ce que tu veux on serait à perpète j'suis pas sûr qu'il va le dire dans la vraie vie c'est ça c'est le real life t'es un acte lac c'est vrai le pire c'est vrai ça devient agressant conseil de gagnant conseil de gagnant c'est un win mesdames messieurs conseil de patouf ok le prochain c'est patouf le danseur patouf 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 c'est j'ai vu Dancing with the Stars j'suis pas mal sûr que dans la prochaine mouture patouf il sera ben attends un peu verra elle a su beaucoup de cours de danse aussi fait qu'elle va pouvoir critiquer voyons tu peux pas tu peux pas critiquer honnêtement si je te vois critiquer ça je vais être mal à l'air je vais donner une note sur 10 c'est un 10 déjà ah c'est un 10 ah c'est un 10 comment ça s'appelle le Nico c'est ça le danseur ouais non non regarde je le sais parce qu'il y a un pertinence des grandes gueules qui s'appelait de même non on va l'après prendre des cours avec maintenant patouf est solide ah non ils vont me faire des monétiques attends un peu on va couper le son je te dirais que c'est meilleur pas de son ah il est dedans quand même oh yes oh yes ça c'est le le trottoir roulant ça c'est quand t'as tes valises dans les mains à l'aéroport pis ça va passer vite ouais ouais il y a de l'air d'un gars qui enjoy life ouais mais il est cote quand même il est plus cote qu'il est plus cote que moi patouf ben voyons on voit ça gigoter dans le t-shirt ouais mais ça gigote moins mais Yann ça gigote dans la salopette c'est pas pareil la salopette ça a un bon maintien avec on voit pas mais il est en rollerblade en dessous de ça il a coupé tout de suite avant de tomber par en avant pis l'année prochaine patouf qui comprend moyennement la notion ça ça va être le dernier ça va être le dernier pis je pense c'est le meilleur ah ouais moi là je l'ai vu et j'ai ri beaucoup beaucoup fait qu'on le garde pis le dernier un peu patouf qui fait de la pub oui patouf est un un influenceur ben c'est plus Yann de l'influence rendu là c'est une secte ah ouais ok c'est un cult leader et là si mettons vous aviez faim ben là on sait à quel restaurant vous allez caler patouf c'est peut-être une commandite c'est peut-être une commandite ben c'est la meilleure commandite j'ai jamais vu de quoi d'aussi bon il fait de la excellente il y a tout le monde je vous invite à venir chez Bisto il fait de la excellente ça vous tente Bisto c'est un des meilleurs restaurants à date Bisto hum hum est-ce que c'est bon je pourrais commander une dizaine de poids c'est culant même jusqu'à la finie il y a tout le monde c'est quoi l'histoire je veux tout savoir de de cette histoire-là c'est quoi l'histoire derrière cette commandite-là d'après moi patouf c'est commandé d'après moi patouf c'est commandé une pizza pourquoi que ça vous a dit il y a le son de bave tu devrais voir ces vidéos d'ARP il y a une vidéo où est-ce que on voit on voit son micro en tout cas il y a à peu près 7 vidéos où si tu vois son micro son micro il y a une coulisse de bave genre il a bavé sur son micro puis là tu vois la coulisse puis ça reste là ça a dû rester là pendant des semaines on y va avec on y va avec la prochaine qui est Patouf Pelchat Patouf Pelchat qui est un chanteur on l'a déjà vu ici mais je pouvais pas laisser ça sous silence lui c'est le père à la fille c'est ça c'est le père à Mario Pelchat non 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 tu vas voir je suis une bonne histoire on me voit et c'est quoi et c'est fini jamais tu devais poser les pires après les dangers comme tu avais brille la mer et sorti la grande moine et les faits sous le vent mais c'est sur le vent t'as pas pogné la note Yann des handicapés là c'est pas dangereux je suis un handicapé non pas loin ils ont une job ils sont j'en connais des handicapés avec une job je connais un gars handicapé qui a pas une job il est-tu dans le chat ça non il est barré du chat je suis un handicapé Sous-titrage FR ?